Vos autres collaborateurs, bien, un marché, quand il est de 4,9 millions, répond à un bon de commande. Quand c'est plus de 5 millions jusqu'à, répond à une lettre de commande. Quand c'est au-delà, c'est un marché avec appel d'offres. Un jour, le directeur général commande à la SAUCIN. Écoutez bien, parce qu'il faut que les gens sachent pourquoi on peut tuer, tuer, pourquoi les neveux du chef de l'État peuvent empêcher aux Camerounais de se fâcher quand c'est aussi grossier. Vous allez lire ça pour eux. M. Bokouloubondo, le 26 décembre 2008, accorde une somme, accorde une somme, c'est un marché avec appel d'offres qu'il faut. Une somme de 19,850,000 francs CFA à SAUCIN. Voilà, j'ai repéré ce magasin hier. BP 860, voilà, pour la fourniture des cadeaux à offrir à certaines personnalités. 19 millions de l'argent des retraités, ce n'est pas prévu dans les textes que j'ai amenés. Vous comprenez ? Je vous le donne également. 19 millions pour les cadeaux à des hautes personnalités. Pourquoi les personnalités, les voisins du chef de l'État n'ont jamais demandé à bénéficier des cadeaux de la CNPS ? Ce n'est pas prévu dans les textes de la CNPS. La CNPS est collectée et redistribuée. C'est tout. Vous allez voir, vous allez voir l'étendue du désastre. M. Roger Mila, son ami, va se promener à la CNPS un jour. Déblocage de la somme de 500,000 francs pour M. Roger Mila. Voilà. M. Alphonse Bény, cinéaste, réalisateur, producteur. Le directeur général lui accorde le déblocage d'une somme de 1,5 million pour réaliser un film Red Bad Boy. Voilà. 1,5 million. L'argent des retraités qui n'ont pas de pension. Voici maintenant quelque chose de plus grave. Le directeur général, le 3 de 2009, autorisant le déblocage, hein, le déblocage, d'une somme de 30 millions de francs CFA au profit de l'Agence des régularités des marchés publics. Pourquoi ? Pourquoi ? 30 millions. Voici une autre stupidité incroyable. Le directeur général de la CNPS autorisant le déblocage d'une somme de 150 millions le 4-3-2010 au profit de Camtel, au titre de la participation de la CNPS au capital de Cameroun Mobile Télécommunications en qualité de sessionnaire et actionnaire. Vous comprenez quelque chose à ça ? Signé M. Moukoulou. Il a fait des études à l'énorme. Des études de finances. Voilà. Distribuez-le à douala. Vous serez mes témoins. Groupement des femmes d'affaires du Cameroun. Les femmes d'affaires du Cameroun vont se promener là-bas. 4 millions. L'Alliance Club International. 1 million de femmes d'affaires du Cameroun. C'est écrit des blocages et c'est des dons. Canon de Yaoundé. Mokokmongonda. 2 millions. Voilà. On ne va pas citer les confrères, n'est-ce pas ? Parce que la presse est très largement arrosée aussi. J'ai amené des choses ici. Je vais simplement demander que les enquêtes du Conseil supérieur de l'État aillent voir à Messamendongo où est logé l'agence CNPS de Messamendongo. A qui appartient ce domicile ? Vous comprenez ? C'est tout ce que je vous dis. Alors maintenant, autre gaffe, autre bêtise financière. Féca Golf. 5 millions. Donc, vous comprenez ? Voilà. Bon, ça c'est nos confrères. Maintenant, un autre. Athanas Mbondo, alias et deux doigts, au non-gracé, pour la réalisation d'un, pour une aide financière à la CNPS avec contrepartie publicitaire pour le film intitulé La Veste. Voilà. Il est comédien maintenant. Autre don. Pour les cadeaux offerts aux amis du DG à certaines personnalités. 8 millions toujours à l'assaut sain. Vous comprenez ? Vraiment, je ne sais pas si le président Biya peut penser que le peuple acceptera ça. Que penser qu'on va nous mettre en prison pour ça. Que penser qu'on peut convoquer tous les directeurs de la tribune de l'Est au Conseil de la communication pour ça. Parce qu'on a dit la vérité. Maintenant, vous allez voir. Serge, dites-moi si vous n'aurez pas des nausées tout de suite sur ce plateau. Je lis posément. Le 13.05.2011, le directeur général de la CNPS autorise le déblocage d'une somme de 14.708.500 francs au profit de Mondeau Tour Voyage. Je préfère que vous oubliez tout ce que j'ai d'abord dit avant, pour écouter ce que je vous lis là. Le déblocage d'une somme de 14.708.500 francs au profit de Mondeau Tour Voyage. Au titre des frais de fourniture de 23 billets d'avion destinés aux footballeurs de l'organisme. C'est quoi ? C'est bien écrit en bas. Hein ? Pour écouter ce billet d'avion. Suisse Air International pour le trajet Yaoundé Zurich, Barcelone, Madrid, Zurich. Le DG de la CNPS aime beaucoup le football. C'est son droit. Mais il a pris 23 billets d'avion avec ses amis pour aller voir le derby Barça-Real de Madrid sous les fonds de la CNPS. Faites un zoom sur ce site et lisez qui a signé. Faites un zoom. Regardez, regardez si ce pays est encore un pays normal. Que quelqu'un prenne 23 amis pour aller regarder le match Real Barça. Lisez. Le classico. Lisez. Dans un pays où on meurt de quoi encore. Dans un pays où il manquent les hôpitaux. Dans un pays où on meurt. Voilà. Ici en haut. Vous avez vu ? Voilà. Voilà pourquoi la tribune de l'Est va être traitée de tous les noms d'oiseaux. Trois heures de temps pour insulter le directeur de la tribune de l'Est. C'est un voyou. C'est ceci. J'ai jamais vu un directeur général d'une société prendre une tranche de deux heures de temps pour insulter un seul petit tuiler qui lui n'est pas le neveu du chef de l'État. Je vous donne ce papier pour que vous le distribuiez aux autres journaux de doigt là. Tout ce que je vous donne là distribuez à vos confrères. Maintenant le carburant du directeur général. Le premier 4-2011 autorisant le déblocage de la somme de 14,3 millions de francs de Tradex BP6845. Et on est pour la fourniture du carburant. Je vous donne ça. Même si vous prenez l'hélicoptère pour aller dans votre bureau, le directeur général a combien ? 1500 litres de carburant d'essence par mois. Vous ne pensez pas que c'est trop Serge ? Pour quelqu'un qui habite à Yaoundé, 1500 litres d'essence par mois. Alors maintenant encore, bon on a dit qu'on ne parle pas des confrères, mais ici c'est grossier quand même. Bon ça fait rien, on ne parle pas des confrères. On ne parle pas des confrères. On ne parle pas des confrères. Mais tout le monde est marge là-bas par la tribune de l'Est. Ici ça m'a choqué, je veux qu'on en parle. Le micro financier d'Afrique, c'est un journal que je ne connais pas. Bon, enfin, on ne parle pas des confrères. On va parler ici, alors je ne connais pas. Vraiment, je ne sais pas si vous connaissez l'Afrique autrement. Enfin, on ne parle pas des confrères. On ne parle pas des confrères. Nous, on a la pudeur. On ne parle pas de nos confrères. Même si quelques-uns acceptent qu'on aille s'asseoir à longueur de journée pour insulter les autres. Celui-ci n'est pas un confrère. On va donc en parler. Faites un zoom s'il vous plaît. Ici. Tous ces papiers sont signés de M. Mokoulou Mbondo, n'est-ce pas ? Directeur général de la CNPS, n'est-ce pas ? Alors, je vous le lis. Voilà, j'espère que tout le monde le lit. C'est écrit. M. Mokoulou Mbondo autorise le déblocage de la somme de 16,972,887 francs pour la publication de deux pages d'interviews du directeur général dans le journal Jeune Afrique. Deux pages. 16 millions. Deux pages. Au journaux du Cameroun que vous avez vu là, c'est 4 millions, 5 millions, 4 millions, 5 millions. Deux pages à Jeune Afrique. 16 millions. C'est deux fois qu'il a donné ça. Deux fois. Donc voilà. 16 millions. Je précise que la CNPS a son journal, c'est le DGVI faire des interviews. Je précise que Cameroun Tribune est le journal du gouvernement qui peut publier ses interviews sans rien demander en retour. Alors voici le plus ridicule et le plus risible. Vous comprenez ? Le directeur général de la CNPS, qui a quand même 23 millions de francs et plus par mois, se fait acheter les matelas de ses lits par la CNPS. C'est possible. Aménagement du domicile du DG, c'est possible. Mais se fait rembourser cet argent à lui, le directeur, a dit qu'on a amené les matelas chez lui et on lui rembourse l'argent de ses matelas. Je vous donne ce texte. Le 24 octobre 2008, accordant une somme de 750 400 francs à M. Alain Noël Mokoulou Mbondo, comme remboursement des sommes engagées pour la cha de cette matelas destinée au domicile du DG. C'est-à-dire qu'on avait les matelas chez lui, cette matelas pour ses lits et on lui a remboursé à nouveau l'argent de ses sept matelas. Je n'ai jamais vu ça.